... On est ravis vraiment de participer à cet événement et on remercie chaleureusement la BNF et le CEPROC pour l'organisation. Merci également pour la présentation. La chaire Anka est une chaire partenariale d'AgroParisTech, AgroParisTech étant une école publique qui forme des ingénieurs agronomes. Notre chaire a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Aurélie et moi sommes les deux salariés de cette chaire et on mène des grands projets sur un an, deux ans pour sensibiliser différents publics à l'alimentation santé et de plus en plus à l'alimentation durable. Le projet dont on vient vous parler aujourd'hui, c'est un projet de bande dessinée numérique qui s'appelle Manger vers le futur. Vous avez dans le hall à côté trois planches en exclusivité, trois planches dont on va vous parler aujourd'hui. Cette bande dessinée, c'est une bande dessinée qui a pour vocation de sensibiliser tous les consommateurs, mais plus particulièrement les futures générations, aux enjeux de l'alimentation de demain. Comme vous le savez, nous serons 9 milliards d'habitants en 2050 et c'est vrai que ça pose de nombreuses questions en termes de nutrition, en termes d'écologie. C'est une thématique qui est également au cœur du concours dont fait sujet l'événement d'aujourd'hui. Et donc, cette bande dessinée tente d'apporter un peu un éclairage sur cette question que se posent les chercheurs. Comment nourrir la planète en 2050 ? Donc, le pitch de l'histoire, c'est qu'on suit quatre amis. Donc, on démarre en 2018, même un petit peu plus tôt, comme vous le verrez sur les planches. On suit quatre amis, en fait, de 2018 à 2050. Donc, quatre personnages avec des comportements alimentaires bien différents. Et on va les voir évoluer sur 30 ans de leur vie. On va suivre leur péripétie personnelle et leur péripétie alimentaire avec, en toile de fond, une société qui évolue aussi beaucoup sur ces questions. Je vous invite, dès aujourd'hui, à vous abonner au compte Instagram Manger vers le futur, qui est déjà existant et qui sera, bien sûr, alimenté dans les semaines à venir. Et la BD sortira officiellement le 1er juin, donc sur Instagram. Il s'agit d'un feuilleton, donc il y aura un épisode à être diffusé tous les jours pendant 30 jours, donc sur tout le mois de juin. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Instagram, vous pourrez également le suivre sur le site Internet et télécharger les épisodes en PDF. C'est parfois plus pratique. Je laisse maintenant la parole à Aurélie, qui va vous parler des trois épisodes dont on va parler aujourd'hui. Oui, alors pour cette table ronde, on a choisi trois épisodes pour un petit peu discuter avec nos experts. Mais avant tout, peut-être un petit peu poser le contexte de cette table ronde et de ce projet de BD qui s'inscrit dans un enjeu social fort pour notre siècle, qui est de réussir à permettre l'accès à une alimentation saine et durable à la plus grande partie de la population. Une alimentation durable, c'est-à-dire une alimentation qui soit le plus respectueuse de l'environnement possible, qui n'épuise pas nos ressources et qui nous permette aussi d'assurer nos besoins et notre santé. Donc des enjeux qui sont forts et qui sont multiples. Et pour arriver à ces fins, des mutations potentiellement profondes de notre système alimentaire et de nos comportements alimentaires seront nécessaires. Et notamment, on évoque souvent le fait de réduire la consommation de viande, en tout cas la part des produits animaux et des protéines d'origine animale dans notre alimentation. Mais ce sont des grands défis, des grandes adaptations liées à nos comportements alimentaires. Du coup, on a voulu un petit peu revenir sur ces grands enjeux en réunissant quatre experts de la prospective de l'alimentation et de l'histoire de la cuisine pour pouvoir mieux répondre à cela et pouvoir discuter justement des scénarios que nous avons utilisés dans notre BD. Donc, quels vont être les principaux sujets de cette table ronde ? On va surtout revenir un petit peu à quelle est la photographie aujourd'hui de nos comportements alimentaires, essayer d'imaginer quels seront-ils demain et surtout, quelles conséquences cela va avoir dans nos supermarchés, dans l'offre alimentaire, dans la restauration aussi. Donc, je vais arrêter de parler et laisser plutôt nos experts peut-être se représenter rapidement et nous dire justement quel est pour eux l'enjeu majeur qui va nous attendre du point de vue alimentaire. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Nicolas, toi au bout de la table. Bonjour à tous, Nicolas Darcel. Je suis maître de conférence à Agro-ParisTech en nutrition. Je m'intéresse aux comportements alimentaires ou aux choix des consommateurs. Est-ce qu'il faut que je réponde à la question ? Oui, c'est quoi pour toi le grand enjeu à venir à l'horizon 2050 ? Il y a très certainement un certain nombre de choix, de changements de comportement alimentaire qui vont s'opérer. Donc, moi, j'essaie de comprendre quels sont les facteurs causaux et quelles vont être les conséquences de ces choix sur les individus. Merci. Julia ? Bonjour, donc Julia Gassi. Je travaille au Centre d'études et prospectives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je coordonne la veille du CEP et je travaille également sur l'alimentation, en particulier l'évolution des conduites alimentaires et les conséquences que cela peut avoir ensuite sur l'ensemble des acteurs des filières alimentaires. En termes d'enjeux à 2050, donc c'est vrai que 2050, en termes de prospectives, notamment pour les comportements alimentaires, c'est quand même assez loin. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'il y aura plusieurs questions à traiter ensemble. Comment est-ce qu'on les traite ? C'est peut-être des questions qui sont encore ouvertes. Mais il y a à la fois des enjeux environnementaux, de durabilité, de biodiversité, de changement climatique et autres, des questions de santé qui sont majeures, en lien avec des questions de malnutrition, de surpoids, d'obésité, de maladies liées, qui sont des enjeux très prégnants à l'échelle internationale. On peut également identifier comme défi important celui d'assurer la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. Et en termes de sécurité alimentaire, on a à la fois une alimentation en quantité suffisante, mais également en qualité appropriée. Je pense que ça, c'est un défi particulièrement prégnant. Merci. Gilles ? Bonjour, je m'appelle Gilles Davaud. Je fais de la formation en cuisine depuis 1987, notamment sur les cuisines végétariennes du monde et la promotion des produits bio. J'ai fait de la restauration pendant 22 ans et j'ai donné du cours de cuisine depuis 31 ans pour montrer des techniques qui permettent de valoriser les aliments végétaux, que ce soit les céréales, les légumineuses, les légumes de saison. Et pour faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour tous les publics, et notamment une partie importante de mes activités de formation, c'est pour les cantines et la restauration collective et les professionnels de restauration collective et les élus en charge de la qualité alimentaire et d'intervenir dans des projets de qualité alimentaire durable. Pour moi, l'enjeu pour 2050, je me suis positionné d'emblée dans les années 80 sur l'accompagnement à une mutation dans les pratiques agricoles vers une agriculture biologique et aussi vers une diversification des sources de protéines, notamment un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales. Pour moi, en 2050, évidemment, ces enjeux-là sont importants de par les interactions environnementales, de santé publique, d'accès de tous à une alimentation, préservation de la biodiversité, etc. Mais au fond, pour moi, l'enjeu central derrière ces enjeux, on pourrait dire, techniques et globaux, c'est la question du sens, la question du sens de l'alimentation. Au fond, est-ce qu'on est juste sur un acte utilitaire auquel on apporte des solutions qui garantissent le maximum de sécurité, le maximum d'économie et d'accessibilité, ou est-ce qu'on est sur une réappropriation d'un sens de l'alimentation qui inclut la culture, la place que ça a dans la vie des gens, et pas seulement la nature des aliments qui sont préparés, qui sont mangés ? Merci. Et enfin ? Oui, bonjour à tous. Je suis Denis Saillard, je suis historien, j'aime bien me définir aussi comme historien culturel, et j'anime en particulier un séminaire de recherche avec Faustine Régnier, qui est sociologue à l'INRA, et ma collègue Françoise H. Bissette, qui est dans le même centre de recherche que moi, c'est-à-dire le centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, à Versailles-Saint-Quentin, qui fait partie, pardon, d'aujourd'hui, de l'Université Paris-Saclay. Et pour en arriver directement à la question, je suis assez content de me trouver à côté de Gilles Davaud, parce que j'ai un peu le même questionnement que lui, c'est-à-dire, dans le futur, quelle place va-t-on accorder à l'alimentation ? Peut-être pour un petit peu diversifier par rapport à ce qui vient d'être dit, d'un point de vue social en particulier. Je vous prends un exemple, est-ce qu'en France, la société va continuer à être attachée à respecter les fameux trois repas quotidiens, qui est une particularité assez française ? Est-ce qu'on va continuer, en France, d'accorder une place assez importante à ce qu'on peut appeler l'histoire de la gastronomie ? On fait souvent des références à d'anciens cuisiniers du passé ou à d'anciens plats, etc. Parfois aussi des traditions inventées, des traditions qui ne remontent pas forcément très, très loin dans le passé. Mais est-ce que ce genre de discours va continuer à être prononcé ? Et donc, plus généralement, quelle place va-t-on vraiment accorder à l'alimentation ? Est-ce qu'on va en faire quelque chose de plus en plus utilitaire seulement ? Ou est-ce qu'on va continuer à mêler l'utilité et le plaisir ? Voilà. Donc ça, c'est des grandes interrogations. Et on peut avoir quelques indications sur l'évolution des 10-20 dernières années. Mais c'est toujours délicat de faire des projections sur les 10 de l'année prochaine, sans parler des 30 ou 40. Merci à vous tous. On va donc commencer dans le vif du sujet. Et du coup, on vous propose ce premier épisode de la BD qui se passe en 2019. L'un de nos personnages, Rahman, fait un test sur Facebook et il se rend compte qu'il est flexitarien. Et voilà, le groupe découvre des tas d'autres comportements alimentaires. Alors, flexitarien, c'est un mot qui commence un petit peu à émerger, qu'on voit dans les médias, qui est souvent emprunté. Mais si l'un de vous peut répondre, peut-être Nicolas, ça veut dire quoi être flexitarien ? Et en quoi c'est un comportement alimentaire peut-être nouveau, qui semble émerger ? Je ne sais pas si c'est la définition officielle de flexitarien, mais en tout cas, à partir du moment où on décide de réduire la part de la viande dans son alimentation, on peut se considérer comme flexitarien. Donc, c'est pour le coup une définition très large, puisque si un jour par semaine, on décide de supprimer la viande, de changer pâte sauce bolognaise par pâte au pesto, on peut déjà se considérer comme flexitarien. Je pense qu'il en faut un tout petit peu plus, mais à partir du moment où on fait cette démarche de consommer moins de viande. Du coup, c'est quand même des personnes qui sont conscients qu'il faut réduire sa consommation de viande. C'est un acte conscient. Quel facteur peut influencer ce type de décision ? Sous-entendu, c'est principalement des considérations, un engagement éthique où les gens ont en tête des questions de bien-être animal ou des préoccupations environnementales. Je ne suis pas certain que les personnes qui réduisent leur consommation de viande pour des raisons de contraintes budgétaires se considèrent comme flexitarien ou flexitarien forcé. Julia, est-ce que c'est ce type de comportement alimentaire qui va un petit peu grossir ? J'ai pu noter que 43 % en 2017 d'adultes français se disaient prêts à avoir ce type de régime. Est-ce que c'est un type de régime qui va être juste commun, conscient dans le futur ? Ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est quand même dans le prolongement de tendances assez importantes depuis de nombreuses années, notamment sur la réduction de la consommation de viande. Alors, ce n'est pas tout type de viande et ce n'est pas tout type de produits animaux, c'est plutôt des viandes rouges avec un goût assez marqué qui demande pas mal de temps de préparation. Ce qu'on voit, c'est que c'est des évolutions qui accompagnent des évolutions de mode de vie. On a moins de temps pour préparer, on sait moins préparer certains types de produits. Il y a une montée de la sensibilité par rapport au rapport à l'animal. Il y a aussi des préoccupations en termes de santé, en termes d'environnement, comme c'était rappelé. Donc, on a des évolutions qui portent cette réduction de la consommation de viande. Là où je rejoins Nicolas, c'est qu'il y a différents facteurs qui font que les individus vont réduire leur consommation. Donc, on pense qu'il peut y avoir, ça va être une tendance qui va se poursuivre. Après, c'est difficile de catégoriser et de définir précisément l'ensemble des personnes dans une catégorie précise. Du coup, on se rend compte qu'actuellement, c'est peut-être un phénomène qui est présent dans certaines couches de la population. Ma question, c'est est-ce que cette tendance va se généraliser au reste de la population à l'avenir ou est-ce que ça va rester spécifique à une partie de la population ? C'est difficile de dire que ça va se généraliser parce que la consommation de viande et de produits animaux est quand même fortement ancrée dans les habitudes alimentaires, dans les traditions, même dans la culture notamment française. Donc, le fait de réduire cette consommation, oui. Après, de dire que ça va concerner l'ensemble de la population, c'est là où ça devient quand même un petit peu plus compliqué puisqu'on a toujours de manière générale une tendance et une contre-tendance. Donc, il y aura forcément la consommation de viande qui va être à nouveau valorisée par certains types de populations. Donc, c'est difficile de parler de généralisation. Gilles, oui. Oui, j'aurais bien dit un mot sur le terme flexitarien. Donc, comme il est dit dans la BD, ce n'est pas seulement des gens qui mangent moins de viande, c'est la notion d'un végétarien qui est souple, qui est flexible et qui, s'il est invité, s'il va au restaurant, ne fait pas le difficile, ne crée pas de rupture sociale avec les autres. Moi, je trouve que c'est un concept flexitarien qui devrait rester dans les bureaux des chercheurs parce que quand on est au contact du grand public et qu'on les invite à découvrir une alimentation plus diversifiée, on sait qu'il y a des programmes aujourd'hui de santé publique qui nous disent de manger moins de viande. On sait qu'ici même à Paris, à trois ans, la COP21, c'était un sujet qui était omniprésent, la baisse de consommation des protéines carnées. Au fond, c'est quelque chose qui s'inscrit mais qui est difficile parce que c'est vécu comme un manque. Et dans la grande population, végétarien, t'as rien. Flexitarien, t'as rien non plus. Et c'est quelque chose qui, bon là, je joue un peu sur les mots, mais c'est quelque chose qu'on rencontre chez les adolescents dans les lycées. Quand on travaille sur les menus qui sont faits en cantine dans les lycées, il y a un attachement fort à la viande et le simple fait de diminuer est vécu comme naturellement quelque chose qui, avec une peur du manque, peur d'un manque de satiété, peur d'un manque nutritionnel, peur d'un manque de goût et peur au fond qu'on aille vers une vie de la pénurie puisque quand on n'a plus les moyens de se payer sa viande, c'est que vraiment... Donc on a affaire un peu à tout ça et je pense qu'il serait intéressant dans ces réflexions sur ces régimes et sur les mots qu'on utilise d'abord de faire des mots qui sont gourmands. Quand on parle de cuisine de terroir, cuisine du monde, cuisine traditionnelle, chacun a ses images, et ça nous met plus ou moins en appétit. Quand on dit flexitarien, c'est vraiment un truc qui n'a pas d'intérêt, en tout cas qui ne sera pas facteur de dynamique dans le grand public. Je ne sais pas, peut-être que Nicolas, justement, qui connaît bien les dynamiques d'attrait et de comportement alimentaire, pourrait parler, mais c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à d'autres termes et moi, j'aime bien le terme qui consiste à parler de diversité. Au fond, on a vu un certain rétrécissement de notre schéma alimentaire autour de la protéine animale depuis les années de la profusion, de l'après-guerre. Aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver une alimentation beaucoup plus diversifiée dans laquelle un certain nombre de produits végétaux ont toute leur place. Voilà. Nicolas, tu veux compléter ? Non, je... Tu apprends. Le terme flexitarium convient tout à fait, même s'il est difficile à... Je pense qu'il englobe beaucoup, beaucoup de gens. Donc, effectivement, d'un point de vue purement marketing, c'est pas une invitation à changer de comportement alimentaire. Effectivement, on fait mieux. Gilles le mentionnait, Denis, il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui se revendiquent végétariens. L'alimentation, c'est un facteur d'identification, un facteur culturel de revendication fort. notre personnage, il affirme, je suis flexitarien. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans le passé, dans l'histoire ? Il y a le fameux proverbe, Maxime, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, qu'on attribue à notre gastronome Priya Savarin, qui en fait était une expression sans doute qui existait auparavant, peut-être même une origine allemande parce qu'en allemand, il y a un jeu de mots entre ist et ist, être et manger, la troisième personne du singulier, man er ist, donc celui qui mange et er ist, c'est celui qui est. Oui, oui, l'alimentation et si l'histoire culturelle s'est emparée de ce champ de recherche, c'est bien qu'il y a une question d'identité, d'identification, c'est-à-dire que les gens, parce qu'ils mangent, se rattachent à un groupe qui peut être le groupe familial, qui peut être un groupe, le village, qui peut être un groupe social, qui peut être une nation et inversement également se distingue des autres, de ceux qui ne mangent pas comme eux ou qui sont réputés de ne pas manger comme eux. Donc vraiment, la question d'identité, il ne faut pas avoir peur de ce terme-là, en tout cas d'un point de vue scientifique. À partir du moment, on dit bien que c'est une identité qui est construite parce que toute identité, évidemment, peut être mise en cause et même un individu peut avoir plusieurs identités et une identité qui change au cours de sa vie. Mais bon, il est évident que le fait de manger certains plats à certaines heures, etc., distingue des autres et inversement rapproche d'autres groupes. Donc, historiquement, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule époque. Dès qu'on a des sources historiques, donc depuis l'Antiquité est très, très, très lointaine, on peut attaquer l'alimentation sous l'angle de l'identité et donc de l'identification. Comment cette identité se construit, mute, change, etc. L'identité peut très, très bien changer. Donc, il est flexitarien, mais il ne l'a peut-être pas toujours été et il ne le sera peut-être pas toujours. Voilà. Suspense. Suspense. Voilà. C'est pour aller dans le pitch des 30 jours. il y a peut-être certains qui vont changer de comportement, donc changer d'identité. Merci, Denis, pour le teasing qu'on voulait faire. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des étiquettes qui ne sont pas forcément toujours les mieux trouvées, mais en tout cas, on peut voir quand même qu'on s'achemine un petit peu vers une individualisation des pratiques. On a quand même de plus en plus de comportements différents qui peuvent amener à nous faire poser la question et que j'aimerais vous poser à tous, c'est que si on se retrouve à un prochain repas de Noël dans 10 ans et puis que tout le monde à table a un comportement différent, il y en a un qui est intolérant au lactose et au gluten comme le stipulaient nos apprentis tout à l'heure, il y en a un autre qui ne mange pas de viande, etc. comment est-ce qu'on fait pour faire encore un repas de Noël en 2050 et en tout cas, est-ce qu'on arrivera encore à manger ensemble demain ? Pour longer la question, est-ce qu'on mange ensemble aujourd'hui ou est-ce que, peut-être une question pour Denis, est-ce que, enfin on a l'impression qu'hier on mangeait ensemble et qu'aujourd'hui on mange ensemble et qu'on s'inquiète de ne pas pouvoir manger ensemble demain, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça correspond à une réalité ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu un morcellement des mangeurs ? Oui, alors c'est une question, c'est notre sociologue bien connu, Claude Fischler, qui a écrit un livre, je crois, qui porte ce titre-là, « Mangerons-nous encore ensemble ? » Et dans sa question, on sent bien chez lui une inquiétude. C'est-à-dire que pour lui, même si ce n'est pas du tout un jugement de sa part, mais le fait que de plus en plus de personnes aient un comportement individuel, par exemple, à l'heure justement de ses fameux repas, en particulier donc le soir, et à y manger tout seul dans sa chambre, etc. Bon, on voit bien qu'il est inquiet de cette évolution. Alors pourquoi est-ce qu'il est inquiet ? Effectivement, Nicolas, c'est ça, c'est que historiquement, en tout cas en France, la notion de convivialité, c'est-à-dire la convivialité à table, mais si on prend l'étymologie du terme, convivialité, ça veut dire vivre ensemble, vivre avec l'autre. Le fait donc de se regrouper au petit déjeuner, à midi, le soir, en famille, en France, c'était extrêmement important. Et là encore, aujourd'hui, toutes les enquêtes sociologiques, au moins pour un des trois repas, si vous voulez. On sait bien que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent en dehors du foyer familial. On n'est plus dans la campagne du XIXe siècle. Mais il y avait cette habitude, cette pratique de manger ensemble avec les contraintes que ça pouvait avoir. Par exemple, je disais une famille paysanne, il y avait l'autorité paternelle. Il fallait, d'une certaine manière, la subir. Donc, il pouvait aussi y avoir des conflits. Je pense à la France, mais là, quand je dis l'autorité paternelle, je pense à un film italien que vous avez peut-être vu, un padre padrone, un père patron. On voit bien cette autorité paternelle qui, à un moment donné, quand on devient adolescent, surtout pour les jeunes garçons, il y a un conflit avec le père. Enfin bon, il y a tout ce côté social à l'intérieur des familles qui a duré depuis très longtemps. Et en plus, la convivialité a été taurisée par nos fameux penseurs français. c'est Bria Savarin. Bria Savarin, dans sa Physologie du goût, 1825, ouvrage qui a eu un succès international considérable, qui est encore beaucoup lu. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du Bria Savarin sans le savoir. C'est un peu comme quand on fait de la prose, c'est comme M. Jourdain. ils ne savent pas qu'ils véhiculent la pensée de Bria Savarin. Bria Savarin met vraiment la convivialité, le fait de manger ensemble à table au centre de sa conception de l'alimentation. Donc oui, Bria Savarin, ça fait bientôt deux siècles, plus toutes les habitudes familiales françaises. On peut comprendre qu'il y a cette inquiétude par rapport à cet individualisme qui est, en plus, pour nous Français, un peu perçu comme venant des fameux pays, je mets des guillemets, des fameux pays anglo-saxons, plutôt de cultures protestantes. Donc vous voyez, ce n'est pas la même culture que nous. On est américanisés, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles très, très importantes entre les conceptions de l'alimentation en France et les conceptions de l'alimentation aux États-Unis. Toutes les enquêtes sociologiques le montrent. Estelle Masson et Christy Schildar-Jolès, qui sont des étudiants, qui étaient à l'époque des étudiants de Claude Fischler, ont montré dans des enquêtes sociologiques que les gens ne répondaient pas la même chose à des questions identiques sur ce que représentait l'alimentation. Donc cette inquiétude, oui, je pense qu'elle est légitime. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément d'un naturel optimiste, mais je suis volontariste. Donc la peur non plus n'a pas lieu d'être. C'est une inquiétude. Je pense qu'il manque un souci pour une culture comme la culture française, comme la culture italienne aussi, plutôt donc les cultures du sud de l'Europe. Mais bon, il n'y a pas non plus un épouvantail américain ou anglo-saxon. Il ne faut pas non plus complètement disproportionner la problématique. On a vu que nos apprentis, en tout cas, un des groupes, avait vraiment pris à cœur cette notion de partage avec leur planche sucrée à partager. On pourra reparler tout à l'heure. Et du coup, peut-être, Gilles, si tu pouvais nous donner ton avis, toi qui t'interrogeais justement sur la place qu'aura l'alimentation, cette notion du partage et de la convivialité fait vraiment partie intégrante de cette question. Et quel est ton avis à toi sur... Alors dans ce débat, je m'aperçois qu'en fait, on parle de prospective. Moi, je suis quelqu'un aussi de terrain qui s'inscrit pour provoquer des changements plutôt que d'être simplement à essayer de les définir. Donc, j'ai cette attitude un peu volontariste. Quand j'ai affaire à des personnes qui se disent intolérants au gluten, intolérants au lactose, et j'en vois quand même régulièrement puisque moi, je vais leur montrer des outils qui permettent de cuisiner les céréales. Et dans les céréales, enfin dans le groupe, dans le non-chapeau des céréales, il y a aussi des graines comme le millet, le sarrasin, des choses, même l'avoine qui peuvent être des alternatives au gluten. Et en fait, j'ai pour habitude de dire si vous rencontrez quelqu'un d'intolérant dans la rue, mettons quelqu'un qui soit à l'extrême, droite, ou gauche, vous auriez envie de lui dire quelque chose pour qu'il redevienne tolérant. Souvent, ce qu'on constate, c'est la tendance à s'enfermer dans les régimes sans et à en faire quelque chose qui est dur à vivre. Dur à vivre parce que c'est clivant socialement, il y a la convivialité, il y a la commensalité, le fait d'être tous différents autour de la table et du coup, effectivement, ça devient difficile d'être tous autour de la table quand il y a toujours des règles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut détourner grosso modo le métier de quelqu'un comme moi qui montre des alternatives végétales, c'est de montrer du plus là où tout le monde voyait du moins. On se dit, tiens, on a l'habitude des plats de viande avec leur garniture, si on mange végétarien, il n'y aura plus que les garnitures. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on va travailler. On va d'abord travailler sur quelles sont vos représentations d'un bien mangé et dans le bien mangé, il y a toujours être ensemble, il y a toujours la convivialité, même les gens qui mangent un peu isolés, comme ça à toute vitesse devant l'ordi sur un coin de bureau parce qu'il n'y a pas le temps, ont cette représentation d'un bien mangé qui passe aussi par le fait d'être ensemble et de partager. Il y a la diversité alimentaire, il y a le fait que les aliments soient bien préparés, que ce soit digestes, qu'on ait des matières premières de qualité. Il y a des valeurs assez inclusives sur lesquelles on peut se retrouver. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à proposer des outils avec les légumineuses, en proposant des découvertes originales autour d'un haricot qui prend la forme d'une mayonnaise, d'une tartinade, d'une béchamel, d'un blinis, d'un burger, d'un cake, d'un gâteau, un fondant au chocolat ou au citron, le même haricot, décliné plein de... On crée des possibles qui ne sont plus du tout dans le clivage, mais qui donnent des solutions au sang gluten, qui peuvent donner des solutions au sang lactose parce que le gâteau marche aussi bien avec du beurre qu'avec une matière grasse végétale. Et au fond, on est dans des approches qui rassemblent tout le monde autour de valeurs positives. Et quand on a un certain nombre de clés au niveau culinaire, ça devient même possible de se dire mais j'aurais à la table un végétarien, un sang gluten, un sang lactose et un viandard. Et j'ai quand même des solutions parce que j'ai dans ma trousse à outils la capacité, là où tout le monde mettait du blé, d'avoir peut-être quelque chose qui a des formes similaires, que je maîtrise, quel goût du sarrasin, donc ça rappelle les galettes bretonnes, ça rappelle ça et il y a tout un univers qui va plutôt réunir les gens, d'avoir quelque chose qui nous emmène aussi sur les cuisines du monde qui, elles, sont plutôt vues positivement plutôt que comme dans une logique de privation. Et au fond, c'est le grand défi en fait de ces questions des alimentations de demain et des choix et des obligations de composer aussi parce que c'est quand même une tendance lourde, les demandes sans gluten, les demandes sans lactose ou vegan, etc. C'est comment on peut composer des approches positives qui permettent de créer de la convergence autour de la table. Merci beaucoup, ça nous permet de faire une très belle transition avec la suite. Donc on a pu voir avec cet épisode 2019 que des nouveaux comportements alimentaires allait se développer. On peut s'interroger maintenant sur comment est-ce que l'offre alimentaire va, elle, s'adapter à ces nouveaux comportements ou à l'inverse, comment est-ce qu'elle va induire des nouveaux comportements. Donc je vous propose de passer en 2023. Alors tout ça, ça reste entre nous parce que ces épisodes ne sont pas encore diffusés donc s'il vous plaît, c'est secret de force. Donc en 2023, on a Rahman, donc un de nos quatre amis qui a préparé un repas pour ses amis et c'est un repas qui est composé uniquement d'alternatives à la viande, donc des innovations, des produits plutôt surprenants, en tout cas qui sont plutôt surprenants à l'époque actuelle. On a donc pour des simili-viandes, pardon, donc des steaks à base de produits végétaux, on a de la viande de synthèse, on a des algues, des insectes, voilà, donc des produits en tout cas qui vont être plutôt surprenants pour ces invités. Donc comme on peut le voir déjà aujourd'hui avec un certain nombre de start-up qui se mettent sur ce marché en tout cas des innovations, produits qui ont pour vocation de se substituer aux protéines animales, j'aimerais bien savoir quel est votre avis à vous sur la place de ces innovations et peut-être Gilles, du coup, comme tu avais la parole, est-ce que pour toi la question de la substitution aux protéines peut être un levier pour innover en tout cas en cuisine ? Alors on va les balayer, celles qui sont sous nos yeux, dans le sens où les insectes, bon, je pense que c'est pareil, Nicolas pourra aussi intervenir là-dessus. Aujourd'hui, si vous achetez un paquet de farine et qu'il y a un verre de farine dedans, en général, vous le ramenez aux commerçants et vous n'êtes pas content. Comment on va arriver à acheter un paquet de verre de farine ? Qu'est-ce qui sera passé dans notre tête ? Probablement, en 2023, il faudra le cacher ou il faudra trouver des noms qui rendent pour des allégations hédonistes ou nutritionnelles le produit attirant. Mais par simple raison, ça sera difficile pour beaucoup de composer sur les insectes. Je suis assez affirmatif, mais bon, après, tout est possible à 50 ou 100 ans, peut-être, mais dans les années qui viennent, ça me paraît un petit peu tôt. En ce qui concerne la viande in vitro, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a une confusion entre deux débats. Le débat sur le côté, on voit bien, avec L214, avec toutes les questions qu'il y a, non seulement au niveau nutritionnel, au niveau durable, mais aussi sur l'éthique et le bien-être animal, on a des questions qui sont posées et qui soulèvent de façon évidente le côté choquant ou en tout cas le côté difficilement soutenable des systèmes industriels de production des viandes. Ce débat sur la nécessité de diminuer la portion de viande dans notre alimentation, de critiquer des systèmes dont on voit qu'ils génèrent grosso modo de la non-fonctionnalité partout, il est confondu avec la nécessité de est-ce qu'on doit manger ou non des animaux. Ça devient un débat moral sur faut-il manger de la viande et du coup, les vegans sont intéressés par des cultures de viande ou des choses où il n'y a pas un animal en face. Je pense qu'on aura beaucoup à perdre à ça, beaucoup à perdre et certes, il faut avoir le débat sur devons-nous ou est-ce qu'il est juste ou pas philosophiquement par rapport aux enjeux de développement durable de consommer des animaux, d'élever des animaux pour s'en nourrir. C'est un débat qu'il est juste d'avoir mais le débat aujourd'hui, il n'est pas du tout là et la portance de l'animal dans l'histoire humaine, dans l'histoire alimentaire, comment les hommes et les... Enfin, la sociologue Josine Porchet par exemple, développe très bien ces thèmes-là, comment l'homme et l'animal se sont développés ensemble et à quel point il y aurait quelque chose de fondamental à perdre en produisant des ersatz de viande à grand frais, en tout cas aujourd'hui à grand frais, pour avoir des aliments qui ont encore moins de sens, en fait, qui ont encore moins de sens, certes, du nutritionnel, certes, une ressemblance, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Moi, les légumineuses, les céréales, elles ont une histoire et elles sont attrayantes, elles sont connues à travers un couscous, à travers une paella, à travers la cuisine indienne, des cuisines qui nous paraissent aujourd'hui attrayantes ou Tex-Mex ou autres, où la viande n'a pas toujours eu cette place, comme dans les versions modernes du cassoulet où on a une profusion de protéines animales qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'histoire dans l'alimentation des populations. Il y a vraiment quelque chose à redécouvrir et moi, je constate sur le terrain que dès qu'on travaille un peu les lentilles, dès qu'on travaille les pois chiches, les pois cassés sous des formes qui sont, au fond, des aliments attrayants parce que je ne fais pas un plat de pois cassés pour dire, regarde, c'est bon pour la planète, il faut manger ça parce que c'est bien nutritionnellement. Non, on fait d'abord un bon gâteau à la badiane, on fait d'abord un bon blinis ou une bonne sauce, une bonne tartinade de sardines dans laquelle il y a 60% de haricots mais on a 100% goût de sardines parce que les légumineuses sont d'extraordinaires porteurs de goût. Moi, je crois beaucoup aux découvertes comme ça plutôt qu'aux innovations qui sont très éloignées de notre culture soit pour des questions historiques soit pour des questions d'absence d'identité du produit. C'est le cas de la viande de synthèse. Justement, d'un point de vue culturel, on peut voir qu'à l'échelle de l'histoire, la viande a quand même une place dans la gastronomie française quand même très importante. Denis, quel est ton avis du coup sur la place de ces innovations ? Oui, même peut-être juste avant de rebondir sur ce que vient de dire Gilles Davaud, la question qui se pose sur la viande, donc la viande de synthèse, on peut même la généraliser à tous les aliments puisque depuis quelques années, dans les laboratoires, on est capable de reconstituer n'importe quel tissu vivant. Et actuellement, il y a un énorme projet en Californie qui s'appelle Food 2.0, je vous le dis en français, mais c'est un grand projet californien avec énormément de scientifiques, des biochimistes, des spécialistes d'agroalimentaire, donc il y a vraiment des centaines de cerveaux qui sont mobilisés sur ce projet, c'est définir la nourriture du futur et ils partent visiblement d'après ce qu'on sait puisque là, il y a beaucoup de secrets, c'est encore, c'est moins secret que la bande dessinée dont il est question, mais c'est quand même largement secret, donc on ne sait pas exactement sur quoi ils travaillent, mais ils partent quand même de ce principe de ces nouveaux produits de synthèse qui donc sont des, ça peut être de la viande de synthèse, mais ça peut être aussi des légumes de synthèse, donc la question ne se pose pas que sur la viande, alors cette viande historiquement, oui, la viande, si vous voulez, la principale caractéristique d'un point de vue historique, c'est que c'était, je parle surtout de l'Occident, donc l'Europe occidentale, c'était un marqueur social, la grande majorité de la population en France, dans les pays italiens, germaniques, britanniques, manger de la viande vraiment de manière extrêmement occasionnelle et c'est véritablement à partir du XIXe siècle et surtout de la révolution industrielle, des conséquences de ces progrès industriels, des progrès de la chimie et donc des rendements agricoles, etc., et puis donc l'élévation du niveau de vie moyen que la consommation de viande a fait des progrès spectaculaires dans toutes les couches de la société. Donc moi, je vois surtout la consommation de viande d'un point de vue historique comme un, là pour le coup, comme un marqueur, une identification sociale. Il y en a qui mangent beaucoup de viande et il y en a qui en mangeaient quasiment jamais et qui étaient donc végétariens par nécessité, en fait, pas du tout par choix. Ce n'était pas complètement végétarien dans les campagnes en France, par exemple, au XIVe, XVe, il y avait encore une fois certaines grandes fêtes où des viandes étaient partagées, mais justement, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, de festif et la viande avait ce caractère, oui, presque de, oui, presque le symbole, je dirais que c'est un symbole de la richesse quasiment. Il n'y avait pas, j'en parlais tout à l'heure, la poule au pot d'Henri IV, c'est bien ça, quand le roi, soi-disant, le roi de France, Henri IV, fin XVIe siècle dit que tous les Français doivent le dimanche, il va essayer que tous les Français mangent une volaille, la fameuse poule au pot, ça montre bien qu'on a été très très loin de cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'Henri IV est parvenu à contenter tous les Français sur ce plan, mais cette légende, en tout cas, veut bien dire qu'on en a été très 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 loin. Voilà. Merci. Nicolas, peut-être avec ta casquette de nutritionniste, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le fait que ces innovations soient vraiment développées pour se substituer aux protéines animales ? Pourquoi est-ce qu'il est question de trouver absolument une substitution aux protéines ? Alors, ce qui est assez fascinant avec ces produits, c'est que, enfin, c'est un objet d'étude vraiment unique dans la mesure où, enfin, ce sont des objets d'étude vraiment uniques dans la mesure où c'est des nouveaux aliments. et donc, nous, ce qui va nous intéresser, ce qui va être intéressant pour nous, chercheurs en nutrition et comportement alimentaire, c'est d'essayer de comprendre comment ils vont venir s'intégrer dans l'alimentation des gens, sous l'influence de quoi, quels vont être les facteurs qui vont faciliter les changements de comportement et l'adoption de ces nouveaux aliments, quels vont être les facteurs qui vont freiner l'adoption de ces comportements, et puis, c'est aussi intéressant pour nous d'essayer de comprendre ce qu'ils vont venir substituer, parce qu'on part du principe que ça va être des substituts à la viande, on a ça en tête, on parlait tout à l'heure de verre de farine, on peut maintenant acheter, je ne sais pas si on peut en acheter aussi facilement que ça, mais on peut acheter des verres de farine, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, si on regarde la composition nutritionnelle, on pourrait se dire que ça va venir remplacer de la viande, c'est-à-dire que les gens vont remplacer leur steak haché par une portion de verre de farine, en fait, pas du tout, ce qu'on observe, c'est que les verres de farine sont plutôt consommés comme biscuits apéritifs, quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, ou en tout cas, si on regarde simplement la composition nutritionnelle, quelque chose de relativement riche en protéines, ce n'est pas quelque chose qu'on mange en biscuits apéritifs, donc voilà, c'est des changements qui sont assez forts, et aujourd'hui, on a besoin de comprendre comment ils vont venir s'intégrer, quelle place ils vont prendre, ce qui vont pousser aussi en dehors de notre alimentation, c'est-à-dire qu'on a un volume d'estomac limité, donc si on fait rentrer quelque chose, inévitablement, on va arrêter de consommer d'autres choses, donc ça, c'est un sujet de recherche très vaste et encore très très peu investi par les chercheurs. Justement, Julia, sur l'acceptabilité des consommateurs, est-ce qu'on a un peu des signaux forts ou faibles qui montrent que ça va être facilement intégré dans nos pratiques alimentaires ? Ce qu'on voit depuis pas mal d'années, parce que pour faire de la prospective, on regarde quand même quelles sont les tendances passées pour essayer de voir comment ça pourrait évoluer dans les années à venir. Ce qu'on voit, c'est que la sensibilité aux risques, les craintes qui sont liées à l'alimentation, elles sont de plus en plus fortes pour les individus, elles deviennent même plus fortes que d'autres risques qui peuvent arriver dans la vie courante. Et ça, en fait, c'est lié ensuite à des questions autour de l'acceptation des innovations alimentaires au sens large. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette acceptation, elle va varier en fonction de la perception, de la compréhension que les individus peuvent en avoir, et notamment sur le caractère plus ou moins naturel, par exemple, de ces types de productions. On peut, par exemple, entre la viande de synthèse et des algues alimentaires, il y a des acceptations d'acceptabilité qui vont être assez différentes et peut-être que les algues sont déjà rentrées dans les pratiques, elles sont plus faciles à incorporer. Ce qu'on peut souligner également, c'est qu'il y a des individus pour lesquels c'est des formes aussi de distinction d'adopter ce type de produits d'innovation et que, d'un autre côté, ces innovations dont on parle beaucoup du côté des États-Unis, mais il y a des startups un peu partout, elles rejoignent aussi une volonté chez certaines personnes de mieux contrôler leur alimentation, d'avoir une alimentation fonctionnelle, des produits qui correspondent à leur mode de vie, le besoin de manger rapidement, de manger exactement ce qu'il faut pour son état physiologique ou autre. Bien sûr. Je me permets juste sur le côté nutritionnel, en fait. Quand on pose la question des protéines, moi, souvent, quand j'ai affaire à un groupe ou à une salle de conférence, je me demande à quoi ça sert les protéines. Et, je ne sais pas, on peut le faire. Ce qu'on entend en général, c'est pour les muscles, ça donne des forces. C'est la représentation classique des protéines. Et je crois que notre historien confirmera que la pensée magique est encore très, très forte en matière d'alimentation. Donc, je mange du muscle pour avoir des muscles. On ne sait pas où le taureau, dans le champ, a trouvé tous les muscles qu'il y a. Mais il y a quand même aussi ça, c'est Roland Barthes qui avait montré la symbolique du steak frites en France, pourquoi on s'attribuait les vertus qu'on attribue aux taureaux en mangeant un steak. Il y a ça aussi. Et, ben, ça fait partie des fondamentaux. Il y a des fondamentaux anthropologiques de la viande, de l'aliment viande dans toutes les sociétés. il faut aussi avoir ça en tête quand on commence à penser aux substituts, aux alternatives. C'est que ces choses-là sont très difficiles à déraciner. Par contre, on peut peut-être créer des espaces qui apportent de la diversité. Et en faisant... Et peut-être qu'un des grands enjeux sur la viande, c'est de lui redonner son caractère d'aliment noble et d'aliment d'exception. Et parce que sa banalisation, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire des représentations au fond affectives, profondes que les gens envers l'aliment viande. Ben, quand ça devient sous toutes les formes tous les jours, le soir sous forme de jambon reconstitué sur la pizza ou sur des nuggets qui ont l'air d'être du blanc de poulet, ben, tout ça pour avoir de la viande tous les jours, c'est quelque chose qui ne correspond plus. Mais le fondamental, il est là. Il y a un attachement fondamental à la viande. Il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on peut évaluer, je pense, au regard de cet attachement, la limite des innovations, même s'il y a toujours des découvertes intéressantes en mangeant un cafard grillé ou un biscuit de verre de farine. C'est vrai que c'est aussi quelque chose de curieux et d'intéressant. Nicolas, tu voulais compléter ? Oui, je voudrais rebondir sur la question des protéines. Effectivement, c'est un nutriment vraiment particulier, clairement, à l'intérêt nutritionnel principal de la viande. Si on simplifie à l'extrême, c'est une très bonne source de protéines. Et ça, c'est passé en conséquence en fait sur, à la fois sur les produits qui vont essayer de se substituer à la viande, mais aussi sur les comportements de consommateurs. Déjà sur les produits, aujourd'hui, on sait difficilement faire des aliments qui sont aussi denses en protéines que la viande. On sait bien faire le tofu, par exemple. Si vous prenez un tofu, vous le desséchez complètement, vous avez à peu près 50 à 60 % de protéines dedans, de protéines végétales. Si vous prenez du blanc de poulet, vous enlevez l'eau, il vous reste à peu près 95 % de protéines. Donc, en fait, c'est des matrices, si on raisonne de manière très technique, ce sont des matrices alimentaires, des aliments qui sont très très denses en protéines. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un champ d'innovation possible. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire des matrices très denses en protéines. Alors, autre élément important plutôt du point de vue du consommateur, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais contrairement à d'autres nutriments, qui sont tout aussi vitaux. Les protéines alimentaires, c'est les protéines dont on a besoin pour faire fonctionner notre cœur, pas que pour le muscle, pour plein d'autres fonctions de l'organisme. C'est quelque chose qu'on ne sait pas stocker. Alors, on peut en prendre un peu dans le muscle, on peut faire de la fonte musculaire et récupérer des protéines pour refabriquer des protéines dont on a besoin, mais ça, ce n'est pas un processus physiologique normal. Donc, en fait, avec les protéines, notre organisme fonctionne à flux tendu, on va dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles les organismes biologiques recherchent de la protéine ou ont développé, au cours de l'évolution, une appétence très forte pour les très bonnes sources de protéines. Donc là, on a quelque chose qui est... On a des très bonnes sources de protéines d'une part et puis on a des comportements alimentaires qui ont quand même tendance à avoir une attirance très forte pour des bonnes sources de protéines. Donc là, on a effectivement quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire avec les protéines végétales, c'est-à-dire des aliments qui sont tout aussi attirants d'un point de vue purement physiologique. Je ne dis pas que c'est le seul élément qui détermine les préférences des individus pour ce qu'ils mangent, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça explique aussi peut-être le rôle central que peut avoir la viande dans notre alimentation. Je crois que Gilles Davo posait très bien la question. Quand il n'y a pas la viande, c'est vécu, on peut le regretter, mais c'est vécu comme un manque. Il manque quelque chose. Une peur. Oui, il y a une angoisse. Juste une dernière petite question encore d'un point de vue de la nutrition. Avant de passer à autre chose, dans les aliments qui sont présentés là, peut-être qu'on ne sait pas encore tout, en tout cas d'un point de vue de la nutrition, des impacts que peuvent avoir ce type de substitution sur la santé, par exemple. Encore une question pour toi, Nicolas. De quels moyens disposent en tout cas les chercheurs pour bien identifier les mécanismes et les conséquences que peuvent avoir ce type de substitution d'un point de vue de la nutrie et des pratiques ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait qu'on puisse, ce que je disais tout à l'heure, comprendre quelles places vont occuper véritablement ces aliments. aujourd'hui, ils sont imaginés comme des solutions de remplacement des alternatives à la viande, mais rien ne dit que l'usage qu'on fera de ces aliments sera véritablement celui-là. Ensuite, quand on aura compris comment ça vient finement s'intégrer dans l'ordonnance moins complexe des aliments dans notre régime, là, on pourra dire qu'effectivement, ces aliments n'ont pas du tout chassé la viande, mais en fait, ils ont chassé les accompagnements qui étaient les quelques légumes que les individus mangeaient. Du coup, conséquence sur la qualité de l'alimentation, le bénéfice n'est pas exactement celui qu'on attendait. Il n'est pas forcément positif. Voilà, c'est une des hypothèses, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être pour compléter, on parlait des impacts en termes d'individus, ces nouveaux modes de produits alimentaires, en fait, ils sont associés à des modes de production et on n'a pas non plus forcément le recul nécessaire sur leurs impacts sur les systèmes alimentaires, leurs impacts environnementaux, économiques, sanitaires et autres. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment tout un ensemble de questions peut-être qui dépassent du cadre de cette BD, mais qui sont intéressantes à avoir en tête. Je rebondis ce que tu disais, Nicolas, et aussi, Gilles, sur la place centrale de la viande dans notre alimentation et d'autant plus dans notre gastronomie, dans le patrimoine un peu culturel, gastronomique qu'on a hérité. Moi, j'ai noté pendant la présentation des apprenants qu'une des apprenantes disait que pour elle, il n'y aura pas de rupture parce que la gastronomie est très ancrée. Est-ce qu'une gastronomie durable peut exister ? Est-ce que les grands chefs vont prendre en compte ce mouvement et peut-être justement réduire la part de la viande dans les assiettes ? Est-ce qu'elles peuvent être un peu les scénarios ou est-ce que dans le passé, il y a eu des adaptations justement de la gastronomie et haute gastronomie ? Oui, alors si on essaie de prendre des exemples en supposant que peut-être les mêmes processus vont se répéter, oui, la gastronomie française, la haute cuisine. Je préfère dire la haute cuisine parce que le mot gastronomie en français est un peu ambigu parce que c'est parfois synonyme de haute cuisine mais moi, je ne le prends pas du tout dans ce sens-là. La gastronomie, c'est la connaissance de l'alimentation donc je préfère dire haute cuisine comme ça, on voit de quoi l'on parle. Donc les grands chefs, les grands chefs ont joué à partir, disons, du XVIIe siècle en France un rôle très important non seulement en lançant des modes, c'est-à-dire qu'on sait bien la haute cuisine c'est exactement comme la mode vestimentaire, la bijouterie, etc. Pour percer, pour devenir un chef connu, bon, il vaut mieux être original donc voilà. Donc il y a ça, il y a le lancement de mode mais ils ont été également, et ça c'est un thème qui nous concerne ce soir, ils ont joué aussi un rôle important pour approprier des produits qui venaient de l'étranger. On parlait de ça, les nouveaux produits aujourd'hui, les produits de synthèse ou les insectes, mais on peut aussi voir, essayer de voir comment, par exemple, les produits du Nouveau Monde d'Amérique se sont acclimatés en Europe. ça peut peut-être nous donner des pistes. Et les grands chefs, les grands chefs, c'est sûr qu'à partir du moment, un grand chef, je ne sais pas, comme Antonin Karim, par exemple, à l'époque du Premier Empire, début du XIXe siècle, s'est mis à utiliser certains ingrédients qui n'étaient pas habituels auparavant. C'est sûr que ça a un effet d'entraînement. Donc aujourd'hui, on peut penser que si certains chefs renommés, médiatiques, pour dire un mot sans vouloir les fâcher, mais donc des gens qui ont pignon sur rue, se mettent à promouvoir une agriculture durable, des modes de production beaucoup moins énergivores, ça devrait pouvoir avoir un impact. Mais ça ne suffira pas parce qu'on oublie bien souvent que la cuisine, ce n'est pas seulement la haute cuisine et les chefs, ce n'est pas seulement les grands chefs. Quand on regarde numériquement, je parle de la France simplement, sur les milliers, les dizaines de milliers de chefs cuisiniers qui travaillent en France, les grands chefs, c'est vraiment une très très faible partie. Ceux qui sont en contact tous les jours, quotidiennement, dans les cantines scolaires, les hôpitaux, etc., c'est surtout par eux, je pense, que cette notion de durabilité, d'économie durable, moins énergivore, etc., a des chances de passer. Et historiquement, c'est quand des grands chefs, par exemple, mon chef préféré, il est oublié aujourd'hui, mais j'aime bien citer son nom, en plus, il a un joli prénom, Prospère, Prospère Montagnier, qui était vraiment un des grands chefs de Paris à la Belle Époque et pendant l'entre-deux-guerres. C'est lui l'auteur du Larousse gastronomique en 1938. Eh bien, quand il va beaucoup plus au contact de la cuisine populaire et d'un public beaucoup plus large que celui de ses propres restaurants, là, il a un impact énorme sur certaines modes. Bon, il est un plat qui n'est pas spécialement d'eau de cuisine, mais qui était devenu d'eau de cuisine, le cassoulet. Il a redonné, enfin, il a même relancé la mode du cassoulet en France et pas seulement dans les grands restaurants, largement, donc, au-dessus de la Loire, donc, dans des pays où on ne consommait pas le cassoulet. Donc, je ne sais pas si un chef, un grand chef, là, essaie d'aller pas seulement dans les grands restaurants, mais d'aller voir aussi ce qu'on consomme dans les cantines scolaires et autres. Là, ça peut avoir, je pense, beaucoup, beaucoup d'impact. Et pas seulement un, bien sûr, pas seulement un chef. C'est vraiment une question de maillage et ça ne se fait pas forcément. Bien sûr, il y a la télévision, mais ça peut aussi, il y a des grands changements qui ne passent pas forcément par les grands médias, qui ne passent pas forcément par la télévision. Parce que, c'est sûr que la télévision, c'est quelque chose d'essentiel pour propager une idée. La cuisine du quotidien, c'est justement un peu votre credo, Gilles, en tant que formateur, vous allez justement former les personnels de cuisine. Là, on a des apprentis peut-être dans la salle. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous leur conseilleriez justement pour tendre vers une alimentation plus durable ? Alors, moi, je trouve que c'est déjà vraiment intéressant quand on a des chefs de gastronomie. Alors, c'est vrai qu'il y a cette confusion. Gastronomie, en France, a fini par signifier haute cuisine qui sont engagées autour de valeurs, autour d'engagement, dans leur lien avec les producteurs, dans leur façon de cuisiner, dans leur résonance avec les enjeux environnementaux. Moi, je pense à François Pastot qui, à Paris, a inversé la dénomination de ses plats pour parler en caractère gras des légumes et finalement en mettant en petit et en italique la viande qui est servie avec simplement pour avoir un acte de pédagogie vers ses clients pour leur faire découvrir un peu un autre rapport et un autre intérêt pour l'aliment végétal. Bon, c'est intéressant. Mais, ce qui est aujourd'hui enseigné, c'est pareil, quand on a des professeurs d'école hôtelière qui accompagnent leurs élèves sur des concours comme aujourd'hui, les font réfléchir aux enjeux, je pense que c'est vraiment très intéressant. mais on a peut-être une ignorance aujourd'hui en France de où se trouvent les enjeux. On intervient souvent avec des collègues pour des formations qui consistent à introduire dans des cantines de restauration scolaire, de collège, de lycée, quelquefois de crousse, de maison de retraite ou de crèche. On a devant nous des cuisiniers dans le cadre de programmes qui consistent à favoriser l'intégration de produits locaux, de produits bio sous la belle, bio ou sous la belle, d'augmenter la cuisine maison, d'utiliser un peu plus de protéines végétales, de diversifier leur menu, etc. On les rencontre dans ce contexte-là. Quand on est devant un groupe dans une salle de 10 cuisiniers, quand on totalise le nombre de repas que ces cuisiniers font par an, j'ai devant moi souvent 400 000, 800 000, 1 million de repas. Donc, on voit bien quand on a affaire à cette surface de mangeurs, les enjeux vont être, si on peut bouger un petit peu, sont très importants et très impactants. Sur l'enjeu protéines, par exemple, la première chose avant d'aller faire de la cuisine végétarienne, c'est tout simplement d'emmener les chefs à cuire les viandes, à réfléchir sur ce que c'est la biochimie de la viande, qu'est-ce que c'est que de coaguler les protéines, qu'est-ce qui se passe quand une viande était rose et qu'elle devient blanche, à quelle température. Ils n'ont pas appris ça en école hôtelière et quand on va apprendre en école hôtelière à cuire un rôti à 180 degrés, ça fait partie des fondamentaux du métier, encore cette année en CAP, mais quand ce cuisinier se retrouve à cuisiner pour 800 élèves une armoire avec des rôtis et qu'il utilise toujours ces méthodes, là c'est juste désastreux. C'est juste désastreux parce qu'on va avoir des rôtis, on l'a mesuré, qui peuvent perdre 30, 32, 35, 37% du poids et que quand on va commencer à mettre de la qualité ou du label rouge ou de la qualité bio là-dedans, l'eau qui se sera évaporée dans la cuisson, c'est de l'eau achetée au prix du bio ou au prix du label rouge pour obtenir des viandes sèches que si on ne met pas de la crème systématiquement dans les sauces, ça ne sera pas accepté par les mangeurs. Donc on voit que le fait de nourrir en quantité au quotidien les populations sur leur lieu de vie avec des petits budgets, avec peu de bras pour beaucoup de couverts, c'est vraiment des métiers très importants qui sont mal évalués parce qu'ils sont plutôt dans une décote par rapport aux cuisiniers de gastronomie et c'est aussi là que se jouent les milliards de repas qui vont faire nos paysages et notre avenir. Donc il y a une vraie question sur ces cuisines nourricières, la cuisine nourricière pour le temps ordinaire de la vie et la cuisine extraordinaire gastronomique qui a pour but de nous sortir extraordinaire du temps hebdomadaire, on va dire, pour le repas de fête et je pense qu'aujourd'hui on a un peu une confusion là encore et qu'il serait intéressant d'emmener justement les élèves des écoles hôtelières, les chefs dans cette réflexion et c'est souvent ça qui permet aussi d'optimiser les pratiques pour diminuer les gaspillages, augmenter la qualité. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait développer longtemps ce qu'on peut montrer à des cuisiniers qui leur permettent de servir des produits de qualité mais en changeant leur référentiel et en cuisine gastronomique on a un référentiel mais en cuisine de collectivité pour 800 élèves on n'a aucun référentiel technique et là c'est là que va se jouer la capacité de mettre pour des populations des aliments de qualité des alternatives végétales des légumes de toute saison pour des jeunes qui n'ont pas été habitués à les manger il y a beaucoup de choses à faire qui sont probablement d'un registre différent de celui de la gastronomie merci on va peut-être passer à un autre épisode et à un autre sujet si vous avez des questions pour aller prendre après on passe un bond dans le temps et on arrive en 2039 on a parlé un petit peu de la symbolique de la viande avec Denis mais là notre groupe d'amis donc nos 4 amis de la BD se rendent compte que la place de la viande dans la société a énormément bougé qu'elle est devenue très chère c'est devenu un aliment de luxe alors que quand ils étaient plus jeunes et étudiants on pouvait trouver des steaks pour pas très cher un petit point de prospective il y a un peu Denis peut-être un retour en arrière là puisque pendant au début du siècle même peut-être encore du dernier siècle le positionnement de la viande était pour les plus riches il y a un peu un retour à cette tendance là en 2039 quel regard vous portez un petit peu sur ce scénario et ce positionnement je ne sais pas je suis vraiment historien donc c'est très très difficile de faire de la prospective simplement comme ça en théorie le changement de catégorie d'un aliment alors soit du luxe vers la consommation courante soit l'inverse un produit qui était relativement bon marché et qui devient subitement très cher on en a beaucoup beaucoup d'exemples historiques surtout d'ailleurs on peut peut-être prendre dans l'autre sens pour bien l'expliquer les huîtres les huîtres aujourd'hui même si ce n'est pas un produit complètement bon marché enfin quand il y a surtout les fêtes ou des choses comme ça les prix sont relativement abordables donc c'est aujourd'hui c'est un produit disons relativement à la portée de tout le monde vous voyez ce que je veux dire quand je dis tout le monde à certaines occasions alors que disons du 17ème au 18ème siècle même au 19ème siècle c'était un produit plutôt de luxe de distinction sociale parce qu'il y avait le problème bien entendu de conservation c'est à dire que pour avoir des huîtres fraîches à Paris à Berlin ou encore des régions encore beaucoup plus loin de la mer c'était difficile et puis il y avait une mode il y avait toute une mode qui avait été créée en particulier par l'aristocratie britannique il était devenu subitement au 17ème siècle de bon ton de manger des huîtres et donc c'était devenu un produit vraiment extrêmement cher alors qu'avant ce lancement de la mode par la noblesse britannique je dis bien au bord de la mer c'était un plat les huîtres on mangeait ça parce qu'il n'y avait pas autre chose on mettait ça avec des légumes des choses comme ça ça permettait de c'était pas du tout du tout un plat recherché donc ça ne valait rien quasiment vous voyez bon donc là c'est un petit peu différent c'est par rapport au coût de production ou là on tombe dans un autre domaine dont on n'a pas encore tellement parlé mais dès qu'on parle d'alimentation aussi il y a tout le facteur économique qui entre en jeu il y a des enjeux financiers des enjeux d'argent de concurrence qui sont énormes donc oui pourquoi pas pourquoi pas avoir de la viande subitement enfin pas subitement mais très chère au bout de quelques années parce que les conditions de production deviendraient je ne sais pas et puis les problèmes climatiques deviendraient très très forts oui pourquoi pas il y a beaucoup beaucoup de raisons donc des lancements de mode des facteurs économiques ou des facteurs sociaux qui peuvent changer la catégorisation de certains types d'aliments du coup je rebondis sur le fait Gilles vous disait tout à l'heure qu'il faudrait débanaliser le produit de la viande puisque c'est vraiment ça le scénario qu'on a voulu emprunter ici en se disant que si on pousse cette tendance à l'extrême on arrive sur un produit où on connaitrait exactement comment elle a été produite par qui le nom de l'animal du coup on recréerait un lien très fort avec l'aliment son origine sa production mais du coup on se retrouve avec un produit destiné qui a une petite partie de la population puisque très cher quelle est votre avis là-dessus ? alors déjà pour réagir ça ne correspond pas à 2039 l'image qu'on a non je me trompe ? non l'image n'est pas encore donc c'est top secret 2039 c'est affiché dans le haut on vous garde quelques surprises ? le fait que ce soit un aliment de luxe moi ce n'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure c'est la notion d'aliment noble quand l'aliment noble devient bi-quotidien acheté à n'importe quel prix parce que le 5 du mois on n'aura plus d'argent si on achète des viandes sous label tous les jours comme ça deux fois par jour ben c'est plus un aliment noble quoi et puis bon sans rentrer par ça mais on voit quand même que quand les gens sont confrontés à l'abattage d'un animal il y a quelque chose il y a comme un électrochoc c'est à dire que cette banalisation de l'aliment n'a été possible qu'en rendant invisible c'est d'ailleurs les stratégies en anthropologie d'éloigner de toute façon le meurtre de l'alter ego qui est l'animal par des rites religieux par des par des catégories qui font que c'est un aliment extrêmement codé qu'il faut et qui n'a pas vocation effectivement à être ce qu'il est devenu où l'animal devient un comptable un élément purement comptable et de production donc j'en fais pas une question morale c'est juste un constat les approches zootechniques du 19ème siècle les méthodes de production industrielle au 20ème siècle quand les traitements antibiotiques ont permis que les animaux survivent sont telles qu'aujourd'hui on a une banalisation de l'aliment en 2039 des choses se sont passées peut-être des pénuries peut-être des changements climatiques qui changent vraiment la donne en termes d'approvisionnement la viande peut effectivement redevenir un aliment rare et peut-être de luxe au sens inaccessible financièrement mais on a toujours le biais sur cette question de raisonner en termes de régime c'est-à-dire soit je mange de la viande soit je mange pas de viande mais il y a aussi dans les cuisines du monde et que ce soit dans nos alimentations populaires ou un peu partout la viande utilisée petitement comme un ingrédient facteur de goût dans un plat par contre ça nous demande de sortir du schéma dans lequel on a été les 10 20 30 40 dernières années où c'est systématiquement tous les jours la viande en quantité et on l'a tous appris à la cantine parce que c'était ça tous les jours à la cantine soit c'était la viande en sauce soit c'était le rôti soit c'était l'escalope soit c'était les saucisses il y avait toujours la protéine animale en quantité et ce qui peut être une stratégie pour que la viande retrouve sa valeur son statut c'est qu'elle retrouve aussi sa rareté mais ça ne veut pas dire forcément luxe pour moi sa rareté c'est-à-dire qu'elle soit utilisée et qu'on sache effectivement que le poulet qu'il y a dans ce plat c'est le poulet jaune de telle exploitation que ce soit compris comme un facteur de qualité or c'est pour ça que les cuisines ont beaucoup de mal à diminuer les quantités de viande dans les plats aujourd'hui c'est qu'au fond un steak c'est un steak un morceau de viande c'est un morceau de viande et on n'a pas appris à montrer que les alternatives qui sont perçues d'abord par le mangeur comme on l'a dit comme un manque pouvaient être un plus c'est le grand enjeu est-ce que cette diminution relative de l'aliment viande dans notre alimentation peut être perçue comme un plus ah là on mange peut-être pas souvent de la viande à la cantine c'est peut-être deux fois en quantité dans la semaine mais c'est vraiment des super viandes elles sont super bien cuites elles sont extrêmement moelleuses on n'a presque besoin de rien autour en termes de sauce etc et puis sinon il y en a un petit peu dans un plat dans lequel il y a aussi des légumineuses il y a aussi et au fond c'est ça c'est redonner cette alors moi je ne me reconnais pas dans le terme de luxe même si ça nous pend au nez si effectivement les changements sont tels que la viande devient extrêmement rare mais c'est plutôt de redonner à la viande ce côté d'aliments d'exception c'est un vrai enjeu Julia peut-être en réaction parce qu'on a un peu abordé la question des différences culturelles et c'est vrai qu'en France on va dire que la viande occupe une place très importante dans l'assiette si on fait peut-être une petite projection à l'échelle du monde on peut imaginer que ces tendances vont être perçues très différemment d'un pays à l'autre est-ce que tu aurais des infos des données à nous donner là-dessus ? il y a des tendances documentées à l'échelle internationale qui sont liées notamment au phénomène de transition nutritionnelle qui font qu'avec l'augmentation du niveau de vie du pouvoir d'achat les individus consomment plus en quantité et après en fait ils font évoluer leur régime alimentaire et notamment ils consomment plus de produits animaux donc c'est de la viande mais c'est aussi des produits laitiers et des oeufs enfin voilà là on parle uniquement de la viande mais il y a tous ces éléments autour ce qui est documenté en fait c'est qu'il y a une baisse en fait de la consommation de viande dans les pays les plus développés entre guillemets voire même une réduction de cette consommation notamment aux Etats-Unis par contre on a d'autres pays notamment qui sont en Chine en Inde pays d'Amérique du Sud et puis ça commence également en Afrique où on a une augmentation des consommations de produits animaux ce qui est intéressant de voir c'est que ces augmentations-là elles vont sûrement se poursuivre dans les années à venir parce qu'on est sur des transformations des habitudes et des modes de vie et des modes de consommation en fait qui sont qui sont assez lourdes ce qui est intéressant c'est de voir que tout le monde ne consomme pas de la même façon et qu'il y a par exemple plus de consommation de viande de volaille en Asie de produits laitiers etc. et par exemple le cas de l'Inde est intéressant même si on a une vision assez simpliste peut-être du végétarisme en Inde parce que il y a des travaux qui montrent que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut nous avoir comme idée mais on a un pays qui se développe fortement au niveau économique et dont la consommation de viande notamment de viande bovine reste très basse mais ça ne veut pas dire que la consommation de produits animaux n'augmente pas voilà merci et Nicolas peut-être que tu peux nous dire en quoi ce type de scénario peut creuser les inégalités peut-être sociales et de santé alors c'est moins ma spécialité mais ce qu'on peut raisonnablement imaginer ou en tout cas ce qu'on peut proposer c'est que je reviendrai plus sur cette question des alternatives à la viande on est au tout début vraiment au tout début de l'effort de recherche et de développement pour produire des alternatives à la viande donc il va falloir investir beaucoup d'intelligence et beaucoup d'argent pour arriver à développer des produits qui sont à la fois danses en protéines et acceptables du point de vue du consommateur donc encore une fois je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais on peut légitimement imaginer que si on investit beaucoup d'argent et quand je dis beaucoup d'argent moi j'ai quelques chiffres mais la start-up alors je ne sais plus si à ce stade là on peut continuer à appeler ça une start-up Impossible Foods qui est une start-up américaine a levé récemment près de 100 millions de dollars pour développer un steak un steak végétarien donc si on investit beaucoup on s'attend à gagner beaucoup alors soit on vend beaucoup beaucoup de produits soit on en vend un petit peu moins mais on les vend cher donc c'est très possible que ces innovations au moins au début ne seront pas forcément très abordables ce qui est assez ce qui est intéressant parce qu'en fait la matière première est probablement moins chère que la matière première animale donc on peut s'attendre à avoir des produits qui coûtent cher mais d'ailleurs si vous regardez dans un supermarché vous prenez une boîte de une boîte de pois chiches enfin des pois chiches en boîte ça c'est un prix qui défie toute concurrence et c'est une bonne source de protéines mais si vous allez dans le rayon d'à côté vous allez chercher le steak végétal alors maintenant je crois qu'on n'a plus trop ou bientôt on n'aura plus le droit d'appeler ça steak végétal mais bon bref vous prenez le pâté à frire à base de pois chiches tout de suite le prix au kilo est multiplié par beaucoup donc c'est c'est assez étonnant on a des on a on a des enfin c'est une gamme de produits qui sont effectivement pas accessibles par tous et il y aura probablement je ne sais pas si ça contribuera à creuser les inégalités mais sociale de santé en lien avec l'alimentation mais en tout cas tout le monde ne pourra pas en manger tous les jours comme on mange aujourd'hui comme tout le monde aujourd'hui ne mange pas ne peut pas manger de la viande tous les jours simplement un point qu'on n'a pas souligné sur l'impact environnemental c'est un petit peu déconnecté de ce que je viens de dire mais en voyant ce burger il faut aussi avoir en tête que le steak haché qui est dans le burger le burger queen que vous avez sous les yeux garder aussi en tête que ce steak haché c'est très probable que pendant les cinq dernières années ce steak haché il a produit du lait aussi puisque c'est probablement de la viande hachée issue d'une vache de réforme qui a produit quelques litres de lait du coup quand on essaie de faire le bilan y compris le bilan environnemental de de la viande il ne faut pas oublier que la viande qu'on a elle a produit du lait peut-être dans certains cas des oeufs il faut aussi l'intégrer dans le dans le dans le bilan final oui je trouve que c'est important juste d'aller dans ce sens là c'est à dire que il y a cette idée que la viande rouge c'est pas bien et que la viande la viande blanche c'est mieux en termes environnemental les vaches dans les montagnes dans les zones non cultivables en bordure de rivières moi je viens de Nantes dans l'estuaire il y a des zones où il y a des vaches heureusement qu'il y a des vaches ça contribue au paysage et c'est des animaux qui sont autonomes pour transformer de l'herbe en lait et en termes de avec des prairies qui captent le carbone on a vraiment des raisons de se dire ça vaut le coup d'avoir des vaches en plein air et qui produisent de la protéine à partir de l'herbe tandis que pour des monogastriques des volailles ou des cochons il faudra toujours cultiver il faudra toujours dépenser du pétrole monopoliser des surfaces de l'eau pour produire de la protéine végétale pour donner à des volailles donc consommer massivement de la volaille sous prétexte que c'est mieux que la viande rouge c'est assez discutable en fait ça dépend aussi comment on élève les viandes rouges ça dépend de tout ça ça nous pose la question des systèmes agricoles et d'élevage durable c'est aussi une question de symbolique le rouge et le blanc voilà bon le blanc passe beaucoup mieux et le rouge historiquement on peut lire les travaux de Michel Pastoureau qui est l'historien des couleurs bon le rouge pose de très nombreux problèmes merci pour cette conclusion donc c'est vrai que là on a fait un éclairage sur quelques sujets qu'on aborde dans la BD c'est vrai que la viande rouge est beaucoup pointée du doigt et c'est vrai qu'on fait beaucoup un focus sur cet aliment mais quand on parle de viande il y a plusieurs viandes quand on parle de produits animaux il n'y a pas que la viande et tout ceci est intégré dans des systèmes alimentaires complexes et donc on vous invite à rejoindre le compte Instagram Manger vers le futur et puis on se donne rendez-vous au 1er juin pour en tout cas aborder quelques autres thématiques on a gardé une dizaine de minutes pour des questions du public donc profitez-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a 4 intervenants de telle qualité donc c'est à vous si vous voulez le micro faites-moi si c'est toujours un peu compliqué pour la première mais après ça va mieux normalement bonsoir merci pour vos interventions vraiment intéressantes je vais jeter un pavé dans la mare mais est-ce que par exemple autour de votre table est-ce que vous vous définiriez comme flexitarien ou en tout cas partisan d'une alimentation diversifiée ou est-ce que vous êtes végétarien ou est-ce que vous enfin j'imagine que vous êtes au coeur de réflexion sur votre identité alimentaire personnelle voilà Gilles peut-être c'est plus évident moi j'étais végétarien entre 20 et 35 et dans un contexte où parce que j'avais fait du yoga je m'étais intéressé à toutes ces choses-là j'ai rencontré ma femme qui était végétarienne aussi et puis on était très sérieux on faisait du yoga on méditait on faisait plein de choses et puis un jour à 35 ans on est allé dans un café centre Nantes on s'est payé un paquet de cigarettes deux verres d'eau blanc une plancha de saucisson et on a fait envoler tous les interdits qu'on s'était mis et c'était parfaitement en résonance avec mon métier c'est-à-dire on ne peut pas renier sa culture l'alimentation c'est une affaire de culture donc aujourd'hui je suis un mangeur qui mange relativement peu de viande mais qui aime bien la viande de temps en temps et puis quand on a été végétarien les céréales les légumineuses ont pas mal de place c'est toujours intéressant on aime travailler les aromates pour donner du plaisir dans des plats qui sont pas carnés ou peu carnés moi ça continue d'être un truc qui m'intéresse mais franchement l'alimentation pour tout le monde c'est une recherche sans fin il n'y a pas de modèle idéal on balance sans arrêt entre des moments où on a envie d'envoyer ça balader et puis de se taper un paquet de chips et puis des moments où on a un vrai plaisir parce qu'il y a un légume qu'on a peut-être cultivé si on avait un coin de potager qu'on a transformé et ce plat là il est extraordinaire bon voilà je pense que en tout cas moi j'en suis là j'ai des expériences voilà moi aussi je vais bien vous répondre je ne vais pas vous dire ce n'est pas grand intérêt de savoir si je suis végétarien ou pas mais ce que dit Gilles est très intéressant parce que mon auteur préféré je l'ai donné mon chef préféré mais historique il est mort depuis longtemps là je vous donne mon auteur préféré qui est morte aussi américaine californienne mais qui a vécu très 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 longtemps en France donc qui s'appelle Mary Fisher qui signe toujours avec les trois initiales M.F.K. Fisher qui est traduite en français on peut en trouver juste ici en sortant à la bibliothèque nationale de France ses livres et puis dans toute bonne librairie c'est publié dans des collections très populaires Marie Fisher parlait de la recherche de son moi gastronomique pas moi dans le sens haute cuisine le moi par rapport à l'alimentation elle montre bien elle n'a écrit que sur ça pendant toute sa vie pendant 60 ans qu'est-ce qui fait quel est mon rapport avec l'alimentation et pour répondre à votre question moi ce qui m'ennuie beaucoup dans ces débats actuels sur le végétarien pas végétarien ou sur d'autres thèmes de ce type là c'est parfois et assez souvent même la la violence des personnes qui s'expriment moi je suis tout à fait prêt à comprendre qu'il y a des enjeux qu'il y a du militantisme tout à fait normal mais ça tombe souvent au dialogue de sourds vous voyez et je pense que on pourrait généraliser mon propos qui est un peu œcuménique mais bon je pense que c'est très important d'écouter les expériences d'autrui qu'on soit végétarien pas végétarien et qu'on ne soit pas comme ça dans des dialogues je pense par exemple c'était de la violence symbolique si vous voulez sur du papier mais les articles qui sont parus récemment dans Libération aussi bien pour que contre le végétarisme alors c'est intéressant de lire les deux opinions mais il n'y a pas de véritable dialogue entre les personnes et c'est à ça aussi qu'il faut la gastronomie l'alimentation c'est un dialogue avec soi-même pendant toute sa vie mais c'est aussi un dialogue avec autrui donc voilà je pense qu'il faut c'est un avis personnel mais je pense que ça serait quand même l'attitude à adopter plutôt que quasiment on a l'impression que les gens ils seraient à côté les uns des autres ils s'insulteraient alors bon c'est pas ça qui va faire avancer nos connaissances sur soi-même et sur les autres voilà merci et notre question ici oui bonsoir je voulais savoir si l'inscription du repas gastronomique des français du repas du dimanche en famille était porteur d'avenir pour notre alimentation un avis officiel peut-être ça sera pas un avis officiel parce que je ne représente que moi-même ici peut-être déjà une première réponse qui est peut-être un peu à côté mais c'est que en fait on a fait un chantier de prospective sur l'influence de la mondialisation sur les systèmes alimentaires et ce qu'on constate à échelle internationale c'est qu'il y a une dynamique en fait de patrimonialisation d'inscription des pratiques alors à l'UNESCO mais sous forme de labels de signes de qualité enfin bon voilà il y a et donc on a un peu cette recherche de sanctuarisation de certaines pratiques alors d'un côté ça va être pour protéger quelque chose qui est en train de disparaître et dans d'autres pays ça va être aussi pour arriver un peu à consolider des nouvelles pratiques partagées faire participer à construire une société après pour le cas français je pense que comme vous l'avez dit ça correspond à une partie des pratiques quotidiennes après ce que l'on constate c'est qu'on a de plus en plus de fragmentation des temps alimentaires c'est à dire qu'il va y avoir des temps alimentaires dans la semaine où on va manger rapidement parce que l'alimentation va être secondaire donc elle va être sujette à d'autres occupations que ce soit du travail des loisirs de la famille et autres et puis on va avoir d'autres temps alimentaires à l'occasion de fêtes diverses ou du week-end où là on va pouvoir prendre plus de temps de cuisiner et peut-être que là on va avoir des pratiques qui se rapprochent le plus de l'ensemble des déterminants qui ont été classés au patrimoine de l'UNESCO ce qui ne veut pas dire que les questions de commensalité de convivialité etc. elles restent importantes c'est ce qui a été dit au départ après elles sont modélées en fonction aussi des modes de vie des individus Je ne vais pas monopoliser la parole mais c'est vrai que le rapport à l'UNESCO en 2011 avait été rédigé par une de mes collègues historiennes donc votre question je suis assez content que vous l'ayez posée parce que d'un certain côté elle est surprenante parce que le repas gastronomique des français quand il est classé à l'UNESCO donc patrimoine il n'a pas bien souvent il n'a pas été vu ce classement n'a pas été vu comme quelque chose qui ouvrait sur le futur mais au contraire dans les critiques qui ont été faites à ce classement on a plutôt un petit peu dit du mal du fait que ça allait se sanctuariser que ça allait être un conservatoire plutôt un frein à l'évolution vous voyez or votre question est tout à fait légitime parce que moi sans être quand il a été eu ce classement je n'étais pas un grand fanatique de ce classement j'aurais été bien en peine de rédiger le rapport qu'a fait Julia Sergaud et je trouve vraiment beaucoup de mérite aujourd'hui d'ailleurs elle a publié un livre récemment sur la critique enfin c'est elle-même qui critique l'exploitation économique qu'on a faite de ce classement qui était culturel quand même l'UNESCO c'est culturel donc je ne me rappelle plus exactement le titre de son livre c'est la gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme les autres sous-entendu on a dévoyé le classement qui a été fait à l'UNESCO et sans aller jusque là si vous voulez je pense moi que ce classement peut aussi avoir son rôle dans ces discussions sur l'alimentation du futur parce que vous savez qu'il va y avoir quatre cités de la gastronomie qui vont être créées en France qui sont une conséquence directe du classement à l'UNESCO théoriquement la France est engagée à faire une cité de la gastronomie mais vous imaginez en France qu'une ville s'approprie le titre de capitale de la gastronomie c'est pas possible donc il y en aura quatre mais tant mieux il y aura donc sans le résume il y aura Tours qui a plus ou moins commencé il y aura Dijon Lyon et Paris Rangis le marché Rangis alors comme la situation financière en France n'est pas terrible tous les projets ont un peu de retard mais ce que je veux dire par là c'est que théoriquement ces cités quand on regarde leurs projets sur internet vous pouvez aller sur les sites d'internet ont tout un aspect de pédagogie et donc on peut espérer qui dit pédagogie comme la bande dessinée dont il est question aujourd'hui que ces cités d'astronomie fassent aussi débattent et aussi convient le public goûter des repas un peu différents réfléchir autour de l'alimentation donc finalement vous voyez moi j'étais un petit peu sceptique en 2011 sur ce classement mais si ça aboutit à ce genre de choses alors là je n'aurai pas trop de mes deux mains pour applaudir voilà je vais tricher un peu parce que je suis un collègue des personnes de la chaire en cas je voulais poser la question de l'accès à l'alimentation dans des perspectives de futur le prix de l'alimentation a drastiquement baissé par l'industrialisation des systèmes alimentaires et quand on regarde ce que mangent les 1 ou 5% des ménages qui ont les revenus les plus bas on voit qu'ils ont un nombre d'aliments qui est beaucoup plus limité et d'autre part ils mangent quand même beaucoup de l'alimentation transformée ou ultra transformée qui vont chercher en grande surface et donc ma question par rapport à ce que vous avez discuté des enjeux environnementaux durabilité etc c'est quel sera le poids de ce moteur économique qui est quand même le premier déterminant des choix alimentaires on voit bien dans les pays en développement c'est le développement économique qui fait qu'on a les transitions alimentaires pour effectivement savoir ce que les gens mangeront en 2020 2030 2050 et en particulier le fait que ce moteur économique pour les industries agroalimentaires c'est quand même essentiellement l'alimentation de masse qui est leur première recherche de marge bénéficiaire et donc les produits qui sont développés visent essentiellement cette alimentation là et en particulier les personnes qui ont peut-être des soucis d'accès à des alimentations de qualité comme celle que Gilles Davaud développent Nicolas je pense que ça effectivement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure je ne suis pas capable de donner le prix c'est difficile d'avoir une idée du prix de ce qui viendra se substituer à la viande aujourd'hui j'ai tendance à penser que c'est des choses qui qui ont des bonnes raisons d'être d'être tout aussi tout aussi onéreuse et sur le donc mais encore une fois là je sais vraiment très loin de mon domaine d'expertise donc par contre sur le fait que le prix est un est un des critères majeur majeur voire le premier critère de sélection des aliments ça je te rejoins complètement et je pense que je ne suis pas certain que ça soit pour beaucoup de gens en tout cas je ne suis pas certain que ça change de si tôt je ne sais pas si Juliette c'est c'est également difficile de dire quels seront les facteurs déterminants pour les choix alimentaires dans 30 40 ans ce qui est sûr c'est que le prix reste un facteur important et alors vous avez parlé des couches les plus défavorisées mais de manière générale la part du budget qui est allouée aux dépenses alimentaires elle a diminué et elle reste quand même faible pour l'ensemble pour une bonne partie de la population donc ça veut dire aussi qu'il y a d'autres types de dépenses on peut penser au logement au transport enfin aux communications qui ont aussi une importance relative qui peut être plus forte après sur la enfin sur les les populations les plus défavorisées enfin elles ont un type d'alimentation que vous avez mentionné il y a des travaux alors peut-être que Nicolas connaît mieux enfin du côté par exemple de Nicole Darman ou autre qui montre qu'on peut avec un budget réduit avoir une alimentation alors plus équilibrée plus durable enfin plus enfin améliorée ça suppose quand même d'avoir du temps des connaissances des compétences d'avoir un accompagnement et je pense que tout ce qui a été discuté était particulièrement intéressant pour montrer que en fait il suffit pas de dire il ne faut plus manger de viande ou il faut manger moins de viande ou manger de la viande de meilleure qualité si on prend l'exemple de la viande mais il faut aussi montrer accompagner et par exemple ce qui se fait en restauration collective est particulièrement intéressant et donc certes il y a la question du prix mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on accompagne les évolutions et les changements des comportements et comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les priorités qui sont données dans les achats alimentaires pour ma part je dirais que l'accessibilité on pense toujours la capacité d'accéder à une alimentation de qualité est une affaire financière c'est quand même d'abord une affaire culturelle est-ce qu'on est outillé pour avoir une alimentation qui sera économique est-ce qu'on est outillé sensoriellement est-ce qu'on est outillé en termes de savoir-faire culinaire etc c'est une vraie question ça s'apprend en partie à la cantine beaucoup s'accordent pour dire qu'aujourd'hui et pour beaucoup de populations les repas pris à la cantine sont les meilleurs de la semaine pour une partie de la population et à la cantine pour toujours pour traiter le cas moi j'ai dans les formations qu'on fait récemment j'ai un chef de cité scolaire c'est-à-dire 1000 élèves un collège lycée qui est venu témoigner sur une formation qu'on faisait il a terminé sa carrière les dernières années à 1,73 euros de matières premières avec 30% de bio et 60% de produits du territoire en Mayenne comment vous dire ça fait 10 ans qu'il était sur l'affaire et il a travaillé sur toutes les variantes les variables pardon c'est-à-dire les modes de cuisson les gaspillages la communication avec les jeunes aller en salle travailler avec des diététiciennes et sur l'éducation au goût pour intéresser les jeunes à goûter des choses qu'ils ne connaissaient pas travailler sur l'économie sur les menus éviter les redites dans les menus c'est toute une action en fait très très globale qui permet que 1,73 c'est pas beaucoup pour une cité scolaire aujourd'hui on a beaucoup qui sont à 1,80 1,90 euros de matières premières ça veut dire qu'il y a eu un travail colossal et sur tous les plans et dont la dimension éducative est très importante dimension éducative des professionnels engagés dans le service et la production de ces repas et dimension éducative des mangeurs pour leur capacité à évoluer dans leurs habitudes pour que des plats un peu différents soient acceptés soient mangés avec des légumes produits sur le territoire achetés en circuit court voilà mais c'est le travail c'est un travail de longue haleine et je pense que pour les particuliers c'est la même histoire aujourd'hui on a des potagers au pied des immeubles des incroyables comestibles au pied des immeubles bon voilà il y a des légumes il y a beaucoup de gens qui habitent dans l'immeuble pour qui on se nourrit pas avec une butternut des côtes de bêtes ou du fenouil c'est pas un aliment pour eux c'est pas comme ça qu'on se nourrit on va chez Lidl on prend plutôt des préparations des carottes râpées déjà vinaigrées ce genre de choses on voit qu'il y a un vrai besoin d'éducation bien manger ça s'apprend et c'est pour ça que pour moi c'est l'enjeu des 10-20 il y a des réflexions sur l'industrie agroalimentaire comment elle peut certes travailler les innovations les aliments riches en protéines l'acceptabilité des plats travailler là dessus ça c'est très important mais enfin il y a aussi remobiliser l'industrie agroalimentaire pour rendre possible la capacité est-ce qu'elle est prête à ça la capacité d'apporter de l'autonomie savoir cuire des légumes chez soi à moindre coût savoir faire des plats simples est-ce que l'industrie alimentaire pourrait être partenaire de ça ou définitivement considérer comme l'apporteur des solutions de l'avenir qui rendent les gens quand même assez dépendants et moi je pense que l'alimentation on n'est pas fait pour manger comme ci ou comme ça l'être humain c'est sans arrêt adapté à des conditions aujourd'hui le point commun que je rencontre partout quand je fais le brainstorming bien manger c'est quoi pour vous vers toutes les populations je m'aperçois que globalement il y a une défiance vers l'industrie agroalimentaire elle est majeure il y a un souhait de savoir d'où vient le produit il y a un souhait de bien se nourrir même si il y a un souhait de manger de saison même pour les gens qui manquent de la tomate toute l'année dans le réfrigérateur mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement et toutes ces valeurs là sont exprimées assez spontanément pas forcément avec les mêmes mots suivant les mêmes milieux mais au fond il y a des vraies vraies valeurs convergentes moi je pense qu'il y a une résilience par rapport aux enjeux qu'on connaît qui est en route on a vu on voit les limites du modèle alimentaire de ces excès il y a plein d'expériences partout et il y a des expériences dans les quartiers qui montrent qu'on peut faire des choses très intéressantes pour que des gens qui ont peu de moyens redeviennent autonomes pour se nourrir de façon qualitative dans le nord à Calais il y a des expériences très intéressantes avez-vous une dernière question avant que conclue pas d'autres questions merci à tous pour votre attention et merci à nos quatre intervenants qu'on peut peut-être applaudir merci à tous 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 merci à tous